La décision de la Cour des Comptes est tombée. La collectivité de Corse devra allouer 10,5 millions d'euros à la ville d'Ajaccio. Une victoire pour le maire de la cité impériale qui se sent délaissé par l'exécutif. Ce que je trouvais particulièrement injuste, c'est que sur 4 communes faisant l'objet d'allègements d'emprunts, M. Siméon a décidé que seule une n'allait pas être aidée, c'est la ville d'Ajaccio, alors qu'il n'avait pas son mot à dire sur la question puisque c'était des dépenses qui lui incombaient de respecter. Dans son avis rendu, la Chambre régionale des Comptes constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget. Cette dépense obligatoire correspond à un allègement d'emprunts promis par le Conseil départemental en 2017, mais supprimé par la collectivité de Corse. J'ai cru comprendre qu'on disait qu'on faisait de la politique qui sentait le formule à l'Ajaccio. Moi je vais vous le dire, la manière très clannique qu'a aujourd'hui l'exécutif de gérer les affaires de la Corse, elle, elle sent le formule et on n'a pas l'intention à l'Ajaccio de laisser les choses se passer ainsi. Le dialogue est donc rompu avec la collectivité de Corse. Elle dénonce les conditions d'attribution de cette subvention du Conseil départemental, deux mois seulement avant sa disparition. Pour Gilles Siméoni, la ville d'Ajaccio a déjà été trop favorisée dans le passé. Ça pose le problème de fonds de l'équité entre les communes. C'est 10,5 millions d'euros qui avaient été précédés pour la période 2015-2017, qui est de 10 autres millions d'euros qui vont être payés pour rembourser les emprunts de la ville d'Ajaccio. Ce sont des crédits qui vont faire défaut dans le cadre de l'aide aux communes générales. Ces 10,5 millions d'euros ont permis de financer la maison de quartier des Cannes, l'école Jérôme Santarelli et le Palatine. La collectivité de Corse, qui n'a pas saisi le tribunal administratif à temps, devrait être contrainte de l'inscrire à son budget supplémentaire au mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada